Rik Bourrali, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Bah je suis mobilisé comme tout le monde, moi. Allez, à fond. Ah bon, 36-37. Ah oui, ça y est, on est marre dur là. Il est très très chaud. C'est-à-dire que je vais vous le dire tout de suite, je ne répondrai que par 36-37. Si on me pose des questions, ça va être chiant. Ça va être très long. Si la question est très longue, quelle réponse sera 36-37. Bon, Frédéric Bourrali, peut-être que pour certains, ça ne vous dit pas grand-chose. Bah pour ma mère, sûr. Si, si. Quand même. Dans mon quartier, t'es aussi, je suis. Mais on va quand même dire, c'est José. José ! On a une très bonne imitation. Je l'ai vu. Je l'ai vu. De ce coup, j'ai eu peur. J'ai eu peur. José de scène de ménage sur MC, ça cartonne, c'est un truc de malade. Bah ouais, c'est assez extraordinaire. Il faut reconnaître que c'est incroyable. On en parlera juste avant, puisque avant scène de ménage, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu du cinéma, du théâtre, de la télé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la voix off aussi ? J'ai vu ça. J'ai été super étonné. Est-ce qu'il y a des choses de moi que vous ne connaissez pas ici ? C'est quoi cet endroit ? C'est la DST ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Entre guillemets, on va te mettre à nu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la comédie ? En fait, je suis vraiment un miraculé de l'école publique. C'est mes profs français. Je le sais, ça fait toujours marre. Quand je rencontre des jeunes gens qui veulent faire ce métier-là, je leur dis que je leur dois tout et qu'ils ne déconnent pas quand ils sont à l'école. Quand on a l'occasion de trouver un bon prof, il faut le tenir par la culotte et ne pas le lâcher. Parce que moi, je viens de là. J'étais totalement... A priori, dans ma famille, je n'étais pas fait pour lire. A priori, je n'étais pas programmé pour lire des livres. Et puis, j'ai rencontré un prof de français assez génial. Je devais avoir 16-17 ans, comme ça. Et qui m'a ouvert le monde. Il m'a ouvert la littérature, la poésie, au théâtre, au cinéma, la peinture, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose comme opinion que la mienne. Et j'ai rencontré des gens assez extraordinaires grâce à ça. Et après, en m'intéressant à la lecture du théâtre, je me suis intéressé au théâtre. Et puis, j'ai passé le conservateur de Lyon. Et en fait, moi, j'aime bien le dire, parce que c'est important pour moi, je dois tout à Annie Gérardot. Ah oui ! Parce qu'Annie Gérardot, quand j'étais môme, donc quand j'étais jeune, enfin à peu près votre âge, et vous tous réunis, bien sûr ! Quand je cumulais, vous aviez tous 16 ans ! Je l'avais vu jouer dans Madame Marguerite, il y a très très longtemps, c'était en noir et blanc à cette époque-là. Ouais, et je l'avais rencontré, elle m'avait accueilli dans sa loge. J'étais donc jeune, démarrant, acteur. Pas d'Awan ! Rien du tout. Et elle avait été absolument extraordinaire avec moi, je suis resté une heure dans sa loge, en tête à tête avec elle. Et elle s'était pas là, c'était une star de stars de stars. Et elle m'a fait rencontrer les gens qu'il fallait rencontrer pour passer les conservatoires. Elle m'a pas ouvert les portes comme ça, c'est pas fait comme ça. Il a fait que je passe ses concours. Je les ai eus, bon voilà, on peut appeler ça de la chance aussi. Je les ai eus... Ou talent, ouais, bah oui ! Voilà, bon j'ai beaucoup couché. Non, non, j'ai couché mais pas avec les bonnes personnes. Et donc voilà, et ce chemin... Moi je suis issu du théâtre. J'ai fait 15 ans de théâtre et j'en fais encore, j'en ferai encore l'an prochain d'ailleurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre comme Valérie Carcenti, ma camarade. Vous savez l'imiter ? Tu sais l'imiter Valérie Carcenti ? J'en sais ! Ah ouais ! Ah bon j'en sais alors ! C'est quand elle a bu un coup là ! Je sais faire que les voix aiguës un peu. C'est à l'endemain de fête hein ! Voilà ! Elle aurait aimé être là mais malheureusement elle est en tournée. Ouais elle est en tournée, je sais. Elle joue une pièce extraordinaire avec Thierry Lhermitte et François Ferrolito. C'est des plans-séquences, donc des plans-séquences ça demande une concentration énorme parce que quand vous plantez au dernier mot, il faut tout refaire. Donc des fois il y a des magies qui se produisent quand on tourne. Souvent d'ailleurs avec Valérie. Ou des petites impros, tout ça. Et quand on se plante au dernier mot, ça m'arrive assez souvent personnellement. Et il faut tout refaire, c'est chiant parce qu'il faut retrouver la dynamique. Il faut retrouver la dynamique. C'est chiant, c'est assez honteux de dire ça parce que c'est un tel bonheur. C'est juste pour parler. 36-37, ça fait 3 minutes maintenant que je n'avais pas dit. Justement, pourquoi avoir choisi ce challenge de scène de ménage ? Vous savez, c'est des hasards de... C'est un casting, voilà, c'est tout. Moi quand on m'a proposé ce casting-là, au départ je ne savais pas. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, je sens que si ça se fait, je vais m'amuser. Voilà. Et puis j'ai passé les essais avec plusieurs actrices. Et puis j'ai rencontré Valérie. Et ça a fait tilt tout de suite. Le coup de foudre. Ouais, c'était un coup de foudre artistique vraiment. Alors, je vous vois venir. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est un coup de foudre artistique. Elle est mariée, elle a deux enfants, moi aussi. Enfin, en même temps, ça ne veut rien dire. Je sais bien, mais là, ce n'est pas le cas. Tout va très bien. On a des vies personnelles très épanouies, tout va bien. Mais c'est vrai, c'est une très, très belle rencontre artistique. Et dès le début, tu pensais que ça marcherait face au JT. Il y a quand même aussi plus belle la vie à côté. Ouais, je sais. C'est-à-dire que moi, si j'avais été programmateur de télé, j'étais persuadé qu'on allait à l'échafaud. Moi, à cette heure-là, donc on ne me demande pas de programmateur de télé, ça tombe bien. Donc je suis bien voté. J'étais sûr qu'à 20h, on allait directement à l'abattoir. Je me dis, c'est mort. Pourtant, en lisant les scénarios... Non, non, oui, parce que, par contre, j'étais très content du travail qu'on avait fait avec Valérie. On était content de ce qu'on faisait. Enfin, content de ce qu'on faisait. Attention à ce que je dis. Parce qu'en général, quand on se voit, même tout le temps, quand on se voit à l'écran, tous les acteurs doivent dire la même chose. Et c'est vrai, on ne s'aime pas, on se trouve moche. Ah, mais c'est pareil pour la radio. Dès qu'on s'écoute en radio... Sauf que là, avec Valérie, j'avoue, c'est la première fois de ma vie, quand je vois le truc, je me marre. Quand je me vois ma gueule, enfin, quand je me vois, je dis... Souvent, je me vois les trucs et je me dis, mais quel con. Parce que ça me fait rire. Donc, c'est assez bon signe. Et donc, avec Valérie, on était très content de ce qui était fait. On se disait, bon, on ne peut pas faire mieux. Peut-être d'autres acteurs feraient mieux. Mais nous, on se disait, voilà, c'est vu... Et puis, par contre, je m'étais dit, bon, moi, c'est mort. Les deux journaux en face, Plus belle la vie, le grand journal. Je me dis, c'est impossible que ça puisse marcher. Puis, ça a marché tout de suite, en fait. Le premier soir, ça a marché. C'est-à-dire que les gens ont une curiosité. Et les gens sont restés. La première semaine, on avait déjà battu les records de trucs. Le premier mois, c'était fou. Et on a démarré à 1,5 millions, 6 par là. Et c'était déjà énorme à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, c'est il y a un an et demi. Oui, c'est quand même tout récent aussi. Et je me souviens très bien, on avait rencontré les grands patrons de la chaîne, de la 6. On était arrivés assez vite à 3 millions. Puis, nous, avec Valérie, on déconnait. On disait, ouais, on va faire 4 millions. Mais pour déconner, on ne pensait pas que ce soit possible. Parce que déjà, 3 millions, c'était absolument énorme à cette heure-là. Surtout pour AMC, cette période-là. C'est leur plus gros succès depuis 15 ans. Ça a dû leur faire du bien. C'est énorme. Depuis le lancement de la chaîne. C'est incroyable. À cette heure-là, bien sûr. Oui, à cette heure-là, bien sûr. C'est inouï. Parce que Caméra Café, c'était plus tard. C'était à 20h20. Donc, ce n'est pas les mêmes horaires. Nous, c'est à l'horaire kamikaze. Personne, d'ailleurs, personne n'a jamais voulu aller à cette heure-là. C'est du frontal avec tout le reste. On ne peut pas faire plus frontal, d'ailleurs. Et en fait, on nous expliquait, nous, que structurellement, ce n'était pas possible de faire plus de 3 millions. Parce que, vu tout ce qu'il y avait en face, plus le nombre de gens... Et 3 millions, c'était déjà énorme à succès. Puis, on a fait 4 millions. Puis, maintenant, on est à 5 millions de moyenne. Donc, c'est dingue. Les gens sont tellement gentils. Donc, on s'arrête, bien sûr, pour les photos, les photographes, tout ça. Les gens sont adorables. Donc, on ne va pas... C'est sûr qu'on s'arrête. Mais c'est plus long. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus aller dans les illustrations, par exemple. Ma femme, il va à ma place. Mais je ne me plains pas. 36-37. Ça vient longtemps. Je ne me plains pas, parce que c'est formidable, tout ce qui nous arrive. C'est que du bonheur. C'est que bien. Il n'y a rien de... Tu retrouves un peu dans ton personnage, José. Il y a toujours une part de soi, bien sûr. C'est un personnage, quand même, qui est construit. Parce que je ne suis pas comme ça dans la vie, heureusement. Moi, je viens avec ma femme depuis 23 ans. Elle serait partie depuis longtemps. Comment tu qualifies, d'ailleurs, un peu, ce personnage ? Moi, j'adore. C'est un personnage tellement maladroit. Mais qui aime sa femme. Parce que c'est ça qui nous plaît avec Valérie Carcenti. C'est comment faire exister un couple qui est ensemble. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Donc, dans scène de ménage, je parle des personnages. Oui, bien sûr. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Et comment on fait pour qu'un couple le tienne ? C'est-à-dire, c'est une petite bagarre tous les jours. Pour arriver à ce que ça tienne la route. Et c'est ça qui nous plaît. Et nous, ce qui nous fait le plus rire, en fait, nous, Frédéric et Valérie, c'est les choses un peu pitoyables. Là où on est un peu pathétique. Là où les petites misères de la vie quotidienne. En même temps, c'est tellement ça dans la vie, dans la vraie vie. C'est ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Parce qu'en même temps, ils font des efforts. Moi, lui, il aime Liliane. Et elle, elle l'aime José. Par contre, il est extrêmement maladroit, il faut reconnaître. C'est vrai que c'est un couple qui est un peu bancal, on va dire. Il est bancal, comme beaucoup de couples. Mais il est bancal pas tant que ça, puisqu'ils s'aiment et qu'ils sont encore ensemble. Le réalisateur et Valérie et moi, on fait des lectures des scénarios. On les lit. Et on garde ou on ne garde pas. C'est-à-dire qu'on décide. Parce que le producteur a cette intelligence-là. Il connaît bien, il connaît très bien les artistes. Et il sait que si nous, ça ne nous fait pas rire, on ne sera pas drôle. On le sera peut-être, mais difficilement. Alors que si nous, ça nous fait rire, on sera évidemment plus facilement. C'est difficile, c'est très dur de faire rire. C'est très difficile. C'est un métier. C'est sur l'intention. C'est extrêmement difficile de faire rire sur un truc court. En ayant l'ambition de ne pas faire un truc trop lourd non plus. Pas du tout même. D'être suffisamment maladroit, de faire exister des personnages, c'est très difficile. Et c'est un vrai bonheur quand on y arrive, bien sûr. C'est un pied énorme. Donc on choisit les textes. On les choisit. Des fois, on lit 90 textes, on en prend 10. Ah oui ? Oui. C'est dur pour les auteurs. Les auteurs, il y a 30 auteurs derrière nous qui bossent. C'est une machinerie de guerre derrière. Et vous pouvez les aiguiller en disant, on aimerait plus que les personnages évoluent comme ça ? Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. On a fait supprimer depuis plus d'un an déjà tout ce qui est beau-fri. D'abord, moi, je n'aime pas ça parce que c'est un humour qui est dépassé. Dans les années 70, la beau-fri, c'était formidable. C'était très révolutionnaire. Maintenant, c'est bon. C'est l'humour impapable. De part d'impro, est-ce que c'est une grosse part ou c'est... Ce n'est pas une grosse part. Disons qu'on travaille beaucoup avec Valérie, on aime beaucoup travailler. On est un peu des stacanovices, on est un peu des psychopathes. On aime beaucoup travailler. Mais ça, ça vient du théâtre. Ça vient du théâtre. Donc, on travaille beaucoup en amont avant le jour du tournage. Parce que le jour du tournage, c'est assez intensif. Henri, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est violent. Donc, on n'a pas trop le temps de chercher sur le moment. Mais c'est vrai que beaucoup de fins de sketch, fins de scènes, souvent, il y a une part de... Parce que les metteurs en scène nous connaissent bien, donc ils ne disent pas couper tout de suite. Ils savent que derrière, nous, on... Maintenant, on le voit, le bêtisier, justement. Le bêtisier, et encore, vous voyez pas tout, tout n'est pas montrable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de bêtisiers, parce qu'on rit beaucoup. Il se passe beaucoup d'accidents. Il se passe beaucoup de fous rires, bien sûr. Puis des fois, on reprend parce que les techniciens se marrent, ou le metteur en scène se marre. Des fois, les techniciens, ils sortent. Parce qu'ils se marrent tellement, bah ouais, que... C'est le rire communicatif. Et du coup, vous vous dites, finalement... Non, ça s'entend, donc on est obligé de reprendre. Finalement, le sketch, il est drôle, si tout le monde rit derrière. A priori, ouais, c'est bon signe, en général. C'est le premier public. En plus, au début, avec Valérie, comme on vient du théâtre, c'était très drôle. Parce qu'au début, quand on tournait, on est tous les deux issus du théâtre, on avait le réflexe de jouer pour les techniciens. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où était la caméra, on n'a rien à foutre. Et on jouait pour les techniciens. Donc ça posait un problème, parce que des fois, on était deux à la caméra, là, c'est la merde. Donc maintenant, on a compris quand même assez vite, mais on le savait avant. Mais là, c'était un réflexe, parce que... Voilà, donc on voulait... Notre public, c'est des techniciens, ils sont 15-20 sur le plateau. Et c'est notre premier public, voilà. Et ils sont formidables, c'est des gens d'une compétence inouïe. J'avais jamais vu ça. Le rire de José, c'est le mien. Parce que le principe aussi avec Valérie, c'est qu'on essaye toujours d'être extrêmement sincère. Quand on rit, on rit, quand on a vraiment des malheurs, on a des... Mais c'est des malheurs de José, c'est ça qui est drôle. C'est des malheurs de pauvre gars. Mais c'est des malheurs, c'est des vrais malheurs, sinon c'est pas drôle. C'est des vrais, ils souffrent vraiment. Quand elle est déprimée, Liliane, elle est vraiment déprimée. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas semblant. Elle est déprimée, parce que c'est la raison pour laquelle elle est déprimée qui nous fait rire. Parce que la raison pour laquelle elle est déprimée, c'est pathétique. Mais, elle est vraiment déprimée. Voilà. Ça casse bien l'ambiance. Et comment t'aimerais voir évoluer ton personnage sur les... Ah ça c'est un luxe extraordinaire aussi, parce que c'est la première fois que je fais une série quand même sur la longueur, comme ça en plus c'est une quotidienne, c'est impressionnant où c'est extraordinaire avec Valérie, où on peut justement peaufiner, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure aussi et tout, c'est qu'on peut peaufiner rajouter des petits trucs, enlever au fur et à mesure de l'évolution de l'avancée dans le temps ça c'est génial, c'est un luxe extraordinaire pour l'acteur, c'est génial, en accord bien sûr avec le producteur et le metteur en scène et avec Valérie, c'est un truc qu'on fait ensemble c'est un truc qu'on fait tout le temps là par exemple, vous voyez, on tourne lundi je sais qu'avec Valérie, on va se voir demain on va travailler sur les tests, en fonction de tout ce que je vous dis on va peaufiner nos personnages Donc avec Valérie, vous vous voyez beaucoup, c'est ça ? Forcément, vous travaillez en duo Valérie, si tu m'écoutes, je t'oublie pas que demain tu vais manger à la maison 36-37 Et par contre, je me pose une question avec justement les autres couples vous avez le temps de vous voir un peu Moi, Gérard Rondès, par exemple, je connaissais depuis longtemps avant, c'est un mec super, j'adore Par contre, évidemment, j'ai couvert les autres que je ne connaissais pas mais on se voit, justement, quand on fait des lectures parce qu'on tourne par couple c'est-à-dire que le lundi, par exemple, c'est nous le mardi, c'est les plus jeunes le mercredi, c'est les plus anciens, etc. Et donc, quand on tourne, eux, ils font les lectures justement des scènes Alors, quand c'est au même endroit, on se croise et on se voit à la cantine, on déconne On peut dire que vous êtes une grande famille Oui, pour le coup, oui, c'est vrai parce qu'en plus, on est souvent invité dans les festivals vu le succès, on est un peu invité partout donc ça, c'est formidable et on se retrouve dans les festivals On était à La Rochelle il n'y a pas longtemps On était au Festival de Monaco Et c'est pas trop fatigant, ça, vous avez T'arrives à tenir le choc, quand même ? Franchement, je serais assez honteux de me plaindre Ah non, c'est sûr, mais maintenant ça reste un métier quand même super fatigant Mon père a bossé en usine toute sa vie Ma mère a été vendeuse dans un magasin Ça, c'est des vrais boulots de merde Ça, c'est des boulots de merde Je sais ce que c'est que dans ma famille les gens qui font des vrais boulots de merde Moi, c'est le jour du Téléthon, je vais quand même pas me plaindre C'est sûr, on est bien d'accord 3637 C'est ça, c'est ça, c'est ça